Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode, ce mini épisode spécial couture puisque ma chérie m'a demandé de lui fabriquer un petit sac pour qu'elle puisse trimbaler dans son sac à dos quelques éléments qu'elle utilise et qu'elle a besoin comme par exemple pour stocker des petits médicaments quand elle a mal à la tête ou des trucs dans ce genre là et bien sûr je me suis exécuté puisque ça me donne une occasion de me refaire la main avec ma machine à coudre et d'utiliser un zip qu'est ce que j'utilise alors j'utilise bien sûr du jean noire des chutes de différentes expériences ou de différents épisodes que j'ai fait et le principe est relativement simple ça va être un sac qui va faire 30 cm par 20 avec un zip et aussi avec une petite courroie sur le côté pour pouvoir saisir le sac plus de façon plus pratique et c'est la première chose que je fais je découpe un morceau de tissu que je plie en deux que je vais coudre et que je vais essayer de retourner mon premier essai est pas très concluant puisque en fait c'est très très difficile à retourner en fait j'y arrive complètement pas et donc je décide de changer de méthode c'est à dire de découper un morceau de tissu un peu plus large et de pour pouvoir le retourner après donc là je fais un point tout ce qu'il y a de plus simple un point droit resserré avec du avec du fil tout ce qu'il y a de plus basique alors même si c'est un peu plus simple à retourner c'est toujours pas gagné et je passe un temps relativement long à essayer de retourner ça dans le bon sens le but est bien sûr que la couture ne se voit pas qu'on ait l'impression que c'est un morceau qui a été fait exprès j'utilise pour ça aussi des baguettes chinoises qui ne me servent pas que à manger qui me servent à faire plein de trucs et là en l'occurrence ça va m'aider à essayer de retourner mon espèce de lanière ma hans en fait qui va que je vais placer sur le côté de mon futur sac j'utilise des pinces j'utilise un peu tout ce que j'ai sous la main pour pouvoir faire ça et honnêtement c'est plutôt chiant et je suis pas très bon mais avec un peu d'insistance j'y arrive et pour maintenir tout ça je vais faire une couture en point zigzag juste pour maintenir en place cette cette petite sangle que je vais ensuite insérer au design Ensuite c'est relativement simple je couds un premier flap et ensuite je vais venir coudre la première partie du zip le zip c'est toujours un problème pour moi je sais toujours pas comment bien faire ça correctement même si je deviens de moins en moins laid c'est pas encore complètement gagné je pense qu'un jour je déciderai de prendre un cours chez une couturière qui m'expliquera vraiment comment utiliser et comment coudre correctement les zips mais le principe là est relativement simple je change alors d'abord j'essaye de changer le pied de ma de ma machine à coudre pour un pied un tout petit peu plus petit ce qui me permet d'être plus proche du point de couture je vais faire un premier un premier point de couture sur le premier côté je vais refermer le zip et je vais faire la même chose de l'autre côté en fait je vais coudre le zip à l'envers et les flaps que j'ai cousu précédemment vont me servir de rabat pour planquer un tout petit peu le zip et faire en sorte qu'il soit protégé des agressions de mes agressions à moi ou des agressions de ma chérie avec les différentes choses qu'elle a dans son sac donc là je couds bien sûr le deuxième élément et je vais pouvoir refermer le zip et coudre les deux côtés en fait le sac est cousu à l'envers et ensuite on va le retourner pour passer justement le zip qu'il arrive en plastique et qui peut être en métal j'ai tendance à le faire à la main puisque de temps en temps l'aiguille tombe pile poil sur un bout de plastique ou un bout de métal et c'est ce qui fait qu'en général les gens cassent leur leur aiguille je j'enlève le bout de zip qui est en trop et là vu que c'est pour ma chérie et pas pour moi je décide de mettre un petit bout de tissu de renfort ça servira donc à renforcer mais aussi à éviter que il y ait plein de petits bouts de tissu qui se baladent dans son joli sac on a presque fini ça a duré quoi une grosse demi-heure et je suis satisfait à 80% du résultat j'ai toujours des problèmes avec le zip et il faudra que j'y travaille mais le résultat est plutôt pas mal j'ai plus qu'à le mettre à l'endroit dans le bon sens et voilà un nouveau sac pour ma chérie pour stocker plein de trucs dans son sac c'est tout merci à vous d'avoir regardé ça et à très bientôt